allez les amis bonjour Thierry pour la chaîne The Way Plastic Model aujourd'hui c'est la deuxième vidéo du montage du Panzer proposé par Trompeter Owen 35ème donc on s'était quitté j'avais fini de monter pratiquement la caisse complète aujourd'hui vous voyez on va s'occuper des des chenilles alors deux possibilités au niveau des chenilles dans ce kit ou la chenille en vinyle que je vous montre là ou la chenille en grappe rigide sur le bas et le haut avantage ou inconvénient donc avantage de celle ci c'est qu'elle est toute montée on a juste à la à lui faire épouser la forme comme ça voilà et après on est bon désavantages c'est que en attendant vous voyez ça fait une chenille sur le haut droite qui ne va pas épouser les galets de roues là et qui va normalement naturellement baisser un peu du haut poids voilà l'avantage donc c'est que on a juste à la coller comme ça et ça passe mais après esthétiquement c'est pas le top là le désavantage c'est que ben il faut tout coller faut tout assembler faut tout est bavuré et il ya de l'ébavurage dessus notamment ici sur les parties droite beaucoup de pastilles d'éjection donc je sais pas si je vais vous réussir à vous montrer ça voilà voyez ici pastilles d'éjection pratiquement sur toute la longueur donc c'est des choses qu'il faut retirer si on veut vraiment faire quelque chose de propre l'avantage le gros c'est que bon j'en ai monté une déjà de de chenilles c'est que naturellement elle est déjà faite voyez pour épouser la forme et puis le petit le petit balancier du haut poids de de la chenille là alors il faut la monter maillon par maillon après au final donc va falloir coller l'assemblée ici après certainement mettre deux points de colle ici pour que pour que ça puisse tenir comme ça mais c'est pas méchant mais par contre on a quand même quelque chose de beaucoup plus propre et de beaucoup plus plus naturel on va dire voilà donc moi j'ai opté pour cette solution après vous vous opterez pour la solution que vous voulez ou le vinyle ou celle ci je mets les vinyles de côté puisqu'on va s'occuper de celle ci pour faire l'autre côté ici voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer et bavurer tout à tout tout dégrappé et puis et puis je vous reprends après pour pour l'assemblage de tous les maillons je crois que c'est le mieux parce que vous allez me voir dégrapper et bavurer sans cesse toutes les petites pièces il y en a pour il y en a quand même pour pas mal de temps voilà alors je dégrappe tout j'ai bavure tout et je vous reprends de suite après donc pour moi dans quelques certainement une heure ou deux et pour vous ça sera tout de suite comme ça vous attendez pas tout le le dégrappage et les bavurages de toutes ces pièces allez à tout de suite les amis voilà les amis alors tout est allé et bavurer nettoyer donc voyez reste quand même quelques pastilles d'éjection mais après faudrait jouer de partout du mastic comme c'est une celle ci va être en l'air comme ça c'est pas trop méchant si il ya encore quelques pastilles et puis éventuellement je mettrai un petit peu de boue dessus pour pour cacher un petit peu la misère comme on dit quoi tout simplement voilà donc j'essaye de regarder alors j'essaye déjà va plus va pas plus vite que la musique vous avez deux petites pièces comme ça donc c'est ni plus ni moins que les deux pièces qui vont ici sur les sur les plats là et la pièce d'en dessous ici voilà et après le reste pour les arrondis donc tout a été nettoyé basuré donc le but c'est de mettre cette place cette plaque là au même niveau que l'autre pour qu'on ait à peu près le même jeu donc en définitive elle était comme ça je crois est ce que là j'ai commencé il me semble bien je regarde un peu quand est ce que j'ai commencé voilà c'est ça comme ça voilà donc ça je les mets de côté voilà alors le but du jeu déjà c'est de repérer un petit peu le sens des maillons si on rapproche un petit peu ou de faire un petit zoom peut-être voilà je vais essayer de rester dans le cadre donc moi personnellement j'ai commencé comme ça j'ai assemblé deux trois maillons ensemble donc ça s'emboîte après faut jouer avec la colle bien sûr voyez ça s'emboîte comme ça ça permet de tourner un petit peu je vous montre de plus près voilà vous appuyez puis ça s'emboîte donc ça bouge par contre c'est ça peut se défaire puisqu'il ya plus de colle après donc le but c'est d'une fois que ça a pris la forme de coller tout simplement donc en définitive j'ai pris trois quatre maillons comme ça que j'ai un petit peu en coller donc je vais le faire tout de suite donc là j'ai pas pris la l'extra fluide pour pas qu'elle colle rapidement voilà vous en mettez un tout petit peu de colle pas la peine d'en mettre beaucoup c'est juste pour que ça tienne un petit peu pour qu'après on puisse venir l'emboîter sur ici l'emboîte dans celle-ci voilà je vais mettre un petit peu de colle aussi on va lui reprendre sa place et après là on va venir voilà commencer à lui donner l'arrondi vous voyez voilà alors elle je vais la retirer parce que je vais dézoomer parce qu'elle est un petit peu un petit peu chiante je vais la retirer après je vais en remettre deux ensemble alors le moment un petit peu plus critique c'est là quand on va venir mettre dans celle-ci de ne pas déboîter les autres donc il faut y aller doucement voilà vous voyez on déboîte facilement les autres surtout il faut les laisser bien droit après vous voyez pour pas que ça remonte comme ça ou que ça descende il faut que ce soit bien aligné quand même alors il y a des outils spéciaux pour aligner les chaînes je sais les chenilles plutôt mais c'est quand on fait maillon par maillon surtout que cet outil est important voilà après donc c'est moins évident vous voyez ça tient pas tout seul j'ai peut-être pas la meilleure technique j'ai peut-être pas la meilleure technique je suis pas encore un pro des blindés c'est la première fois que je fais des chenilles comme ça donc il ya peut-être d'autres d'autres techniques certainement meilleure que la mienne c'est celle qu'en tout cas que j'ai découvert pour cette partie là non ça va là-haut ça va de ce côté vous voyez celui-là est mal enclenché pas évident ah ça a l'air bon eh quoi que non celui-là est toujours mal enclenché là on est peut-être mieux en plus je suis tordu dans tous les sens pour faire ça alors celui-là je vais le changer a priori il a peut-être un peu de jeu il y en a plusieurs il y en a plus que le nombre de ça donc si vous en abîmez un normalement il y a ce qu'il faut en rechange voilà là c'est mieux donc là ce que j'ai fait pour la première c'est que j'ai pris l'extra fluide j'en ai mis un petit peu là où les maillons se mettent tout simplement pour essayer de bien sécher de bien coller ce qui est en position déjà ça c'est foutu la malle ça voilà donc on va en remettre encore un peu là là ici voilà d'attendre un peu que ça que ça sèche bien que ça prenne après attaquer les autres c'est comme ça que j'ai procédé pour pour la première chenille alors je vais en profiter pour vous faire une petite pub pour une nouvelle chaîne vous savez qu'il y a beaucoup de nouvelles chaînes françaises qui se montent sur les maquettes sur YouTube alors il y en a beaucoup je les connais mais je ne les ai pas toutes dans la tête là j'en ai une dans la tête donc je vais lui faire un petit peu de pub vous inquiétez pas les autres chaînes qui viennent de se monter je vous ferai de la pub aussi mais je les ai pas toutes en tête là j'ai en tête Plastic Snack voilà donc c'est une nouvelle chaîne alors nouvelle chaîne par contre c'est pas un nouveau YouTuber puisqu'il avait déjà une chaîne de modélisme je pense que beaucoup le connaissent déjà c'est Easy Modélisme alors à l'époque c'était Easy Modélisme et par contre donc il met dans la vidéo de présentation de Plastic Snack qu'il a pas pu récupérer les codes d'accès pour Easy Modélisme donc il a créé une nouvelle chaîne donc allez sur sa chaîne allez vous abonner dessus quelqu'un qui travaille très bien c'est sympa et puis plus il y a de chaînes françaises mieux c'est donc n'hésitez pas à aller vous abonner visiter et visionner ses vidéos lui liker ses vidéos ça sera parfait pour lui voilà donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo c'est Plastic Snack alors on revient un peu à la chenille voilà j'ai rajouté quelques éléments voilà et puis doucement on essaye de la plaquer de lui faire prendre la forme voilà une fois que ça a pris la forme comme ça et bien écoutez on vient remettre de la colle et attendre que ça sèche bien parce que le but c'est de mettre la colle en dehors de du barbotin parce que sinon vous allez coller la chenille sur le barbotin après vous ne pourrez plus la retirer alors le but du jeu c'est de pouvoir la retirer pour pouvoir faire la peinture complète et à part la chenille puisqu'elle va être peinte en rouille couleur rouille et faire la peinture complète du châssis des roues et après pour le whitering à ce moment là on colle la chaîne dessus la chenille dessus et après on procède à la peinture finale au détaillage final du blindé voilà donc là il va falloir que je compte le nombre de maillons en rapport à la notice parce que sinon après je vais déborder et il va bientôt falloir mettre la partie plate dessus alors sur là je vous mets en médaillant la partie qui concerne la chenille je vous la mets là cette partie je vais vous la mettre en médaillant comme ça vous allez voir ça donc côté barboté on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf voilà donc on doit avoir neuf maillons donc j'ai commencé à en mettre là donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept donc il faut que j'en mette encore deux et après on mettra la partie plate ça fait déjà douze minutes de vidéo même quinze minutes donc deux supplémentaires alors on va essayer de les mettre dessus ça y est le char il s'est remercé alors le but du jeu toujours c'est de ne pas abîmer ce qu'on a fait déjà alors si on leur fait changer de forme c'est pas méchant mais le but n'est pas de les décoller quoi surtout voilà on représente ça sur la partie là voilà et on va pouvoir mettre la colle maintenant alors je vous dis c'est ma façon à moi de faire il y a certainement d'autres façons bien meilleures peut-être dans les commentaires dites moi un petit peu si vous avez vous des astuces pour monter ses chemilles voilà donc après on va poser cette partie plate voilà on va laisser sécher un petit peu donc là voilà la partie plate vous voyez elle va venir comme ça voilà pour après on va mettre deux maillons comme ça après on va repartir sur la grande partie plate vous avez compris le principe à peu près on va mettre ces deux comme ça après la partie plate et on recommencera de l'autre côté donc ce que je fais hors caméra je vais finir enfin vous avez compris le principe de comment faire je vais finir tout le tour et puis je vous reprends pour le final de ces chenilles allez à tout de suite les amis voilà les amis donc j'ai fini le tour complet alors maintenant tout est collé par contre tout n'est pas bien sec encore donc l'idéal vous voyez je vais essayer de vous zoomer là vous voyez ici là sur ce maillon il y a un petit jeu donc là le but du jeu après avec les petites pinces croco c'est de venir réajuster un petit peu tout ça réenclencher tout remettre un point de colle et attendre que ça sèche bien pour après tout refaire au fur et à mesure oui voilà donc après n'importe comment voilà tout va être comme ça et des fois il y a quelques petits angles droit qui se se matérialise mais bon faut pas faut pas s'affoler il faut mettre en place petit à petit pour faire un arrondi propre en fin de compte voilà mais ça après vous le modeler une fois que c'est à peu près sec on arrive à le modeler bien comme il faut voilà voilà vous voyez là maintenant on est presque bon il y a que ce côté là là où il s'est ça c'est en fin de compte ça c'est maté ça tient plus vous voyez à force de le bouger donc là voilà je vais le mettre en pression ne puis toucher jusqu'à temps que la colle fasse son effet voilà le but du jeu c'est de plus toucher ça vient peut-être aussi du fait que ah ouais ce côté il est mal enclenché là ça vient de là aussi alors j'avais pas vu ça ouais il est mal enclenché ce côté voilà ça va mieux là hop voilà pourquoi ça marchait pas voilà donc on va laisser sécher donc c'était une vidéo plus ou moins courte les amis c'était juste pour vous montrer le montage de ces chenilles alors beaucoup plus embêtant beaucoup plus embêtant que ça par contre une fois monté collé beaucoup plus réalisme beaucoup plus réalisme et beaucoup plus joli voilà donc ça vaut le coup de s'embêter avec des petites chenilles je sais pas si au début de la vidéo je vous disais chenilles ou chenilles je m'en rappelle même plus c'est des chenilles c'est pas des chenilles bien sûr voilà donc le travail sur cette chenille est terminé donc on va aller maintenant je vais plus toucher je vais bien laisser sécher et d'ici 24 48 heures à ce moment là je pourrai venir comme l'autre la démonter sans problème elle aura pris sa forme et on pourra passer à la mise en peinture des chenilles et puis au montage de la tourelle dans la prochaine vidéo voilà les amis écoutez allez donc encore une fois n'hésitez pas à aller voir plastique snack la nouvelle chaîne française de montage de maquettes il y en a beaucoup d'autres je vous dis encore je fais pas du favoritisme j'essaye de le faire pour tout le monde donc je retrouverai toutes les nouvelles il y a LD maquettes aussi je crois il y a montage maquettes.fr enfin il y en a pas mal cinq ou six qui se sont montés dernièrement là donc j'essaierai d'en parler un petit peu dans mes vidéos de toutes sans en oublier aucune si jamais j'en oublie une ne m'en veuillez pas mettez moi un petit message personnel je ferai de suite la publicité voilà donc sinon bientôt la suite de ce montage sinon je vais faire rapidement une nouvelle vidéo sur la paganie UEIRA donc ça devrait arriver rapidement sur sur la chaîne sinon bien écoutez les amis comme d'habitude si vous avez aimé je vous n'oubliez pas le petit pouce levé en haut à gauche merci d'être passé par là passer une bonne journée une bonne matinée une bonne soirée et puis n'oubliez pas en bas à gauche la page tipi si vous avez besoin si vous avez besoin non si vous avez envie de faire un petit don pour ma chaîne les amis bye bye à bientôt à plus ciao